... Salut, sacs tu lilou de Borina Studio ! Nous voici en direct de la caserne des pompiers de Kévin, rebaptisée en maison hantée. Nous irons à la rencontre de l'organisateur, des acteurs et du public. Partons rencontrer Jemison ! Quel est le thème de la maison hantée cette année ? Alors, la maison hantée cette année, c'est le thème du cirque. En tout cas, le Horror Circus, donc c'est un cirque abandonné. Il y a des clowns et tout ce qu'on peut retrouver dans un cirque. À quoi doivent s'attendre les participants ? À avoir peur. Alors, le concept, c'est une maison hantée sous forme de labyrinthe, qui est fait dans la caserne, où on va guider les gens via des couloirs, via des petites scènes. Et on va pouvoir, comme ça, les amener dans des endroits un peu coûteux et atypiques d'un cirque sans tout. Donc, on a une quarantaine de figurants pour cette année. Et chaque figurant crée sa scène, par rapport à s'il va créer son costume, et on les laisse cartes planches à ce niveau-là. Nous, on crée la maison hantée dans un premier temps, et puis c'est à l'heure de gérer. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ? Alors, on a commencé à élaborer la maison hantée à peu près en mars. Donc la première réunion avec tous les figurants s'est faite en mars. Ensuite, pour tout ce qui est les décors, le montage des décors et leur création. Là, ça fait à peu près trois mois qu'on est rentré dessus. Trois mois, et ça fait aussi trois mois qu'on est souvent ici toute la journée, même parfois la nuit, pour créer tous les décors et donner ce que ça vienne aujourd'hui. Alors, à savoir qu'on n'est pas les seuls à être ici régulièrement. Et donc, on arrive à constituer une équipe. Et donc, on n'est pas les deux seuls, on a juste pensé à la maison hantée. On a toute une série de personnes qui sont avec nous, qui s'occupent autant de la logistique, de la création des décors, qui nous trouvent des décors, qui nous trouvent du matériel. Voilà. Donc, ça c'est important de le souligner. C'est un bon travail d'équipe. Voilà. On n'est pas tout seuls dans l'histoire. Il y a toute une équipe avec nous et c'est le principal aussi. sans eux, on n'arrivera pas à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour les autres, ce sera l'année pareille. Le public peut-il s'attendre à une émission 2024 ? Ça, c'est la bonne question parce que bon, faire peur aux gens, courir après les gens, c'est bien fatigant. Et puis, ça consomme les tronçonneuses en l'air d'oeil en essence. C'est vrai qu'il y aura une émission 2024. C'est vrai qu'on achètera des géricanes d'essence de 20 litres pour pouvoir faire tourner les tronçonneuses non-stop. Les fumigènes aussi. Et puis, le problème, c'est que trouver des cadavres encore frais d'ici l'année prochaine, pour mettre dans les décors, ça va être plus compliqué. Mais ça, on a de quelques partenariats avec quelques propres. Ça, c'est pour ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Jamie, Sam et Jessie, ainsi de tous les acteurs, pour leur accueil. Ne ratez pas l'édition 2024 de la Maison en paix. Ça se passe à la Caserne des Pétiers de Terran. C'était Actuellement pour vos nouvelles vidéos. Bisous, à bientôt ! C'est parti !